bonjour et bienvenue à ce nouveau chapitre de lightroom mais encore on va parler des filigranes et en anglais c'est ce qu'on appelle les watermarks donc en fait c'est du texte ou une image que vous allez superposer une photo dans le but d'identifier votre photo ou j'irais de passer un message sur votre photo là je vous en ai mis un exprès que je ferai pas copyright c'est ma photo pas de douche voleurs moi quand je vois ce genre de choses j'ai absolument pas envie de regarder les photos en plus ce genre de choses ne sert strictement à rien copyright ça pas de valeur légale en france et en mettant ça on peut pas vous retrouver on sait pas qui vous êtes donc si quelqu'un pique cette photo et la met sur internet la personne qui va la voir ne sait même pas qu'elle vient de vous donc ça c'est le genre de choses qui sert strictement à rien ce genre de choses ça sert à rien non plus ça dénature totalement la photo si vous montrez des photos sur internet en mettant ça au milieu quel est l'intérêt on voit plus du tout votre photo c'est juste moche moi généralement ce que je fais j'en utilise qu'un et rarement plus sur les formes photo j'en ai pas mais sur ma galerie il m'arrive de le mettre donc voyez là par exemple j'ai utilisé directement l'adresse de mon site web donc si cette photo là se retrouve sur internet il ya au moins l'adresse de mon site web dessus on sait que ça vient de chez moi si vous mettez copyright jacqueline photo à la place je suis pas sûr du tout qu'en tapant jacqueline photo sur internet je tombe sur quelque chose en plus moi personnellement voyez je fais quelque chose de petit je le mets dans ce coin là parce que l'oeil d'une manière générale il va pas regarder dans ce coin là donc j'essaye de dénaturer le moins possible la photo bon ça c'était conseil général sur les filigranes si ça vous me amuse d'en mettre un gros milieu comme je vois des fois sur internet ça sera votre problème je vais pas rentrer dans ce débat moi je vais juste vous montrer comment on peut en faire et où est ce que ça se trouve sur lightroom alors je vais sortir de cette fenêtre et on va voir où est ce qu'on peut mettre les filigranes dans lightroom en fait on peut le mettre à chaque fois que la photo va sortir de lightroom par sortir j'entends la photo est exportée on va faire un diaporama on va l'imprimer on va faire une galerie web et chaque fois que vous ferez une de ces actions vous pourrez rajouter un filigrane donc là par exemple si je vais dans le menu exporter ici si je descends on voit ici que j'ai application d'un filigrane oui non et ensuite je choisis dans ma liste ce que je veux d'accord si je vais dans diaporama de la même manière ici j'ai application d'un filigrane et à nouveau je choisis lequel je veux si je vais dans impression de la même manière ici j'ai application d'un filigrane et là à nouveau je choisis celui que je veux obligé d'en mettre mais si j'en mets un je peux choisir ensuite si vous allez dans une galerie web de la même manière ici quelque part je vais avoir application d'un filigrane ça se trouve en dessous voilà application d'un filigrane et je choisis à nouveau mon filigrane donc vous voyez qu'à chaque fois que vous allez faire sortir une photo de lightroom on va pouvoir ajouter ce filigrane d'ailleurs vous voyez vous le met en prévisualisation là j'ai bien le wifoto.fr qui est le filigrane wifoto que j'ai choisi donc revenons dans le module développement bibliothèque ça sera pareil on va revenir en bibliothèque et je vais exporter cette photo et je vais vous montrer comment donc on crée un filigrane donc ici il suffit de faire modifier les filigranes d'accord là je suis sur le filigrane wifoto mais je peux prendre le copyright je peux prendre le patouche je peux prendre le en plein milieu qui sont des exemples fait exprès pour montrer ce que j'aime pas on va prendre allez on va prendre le patouche et on va regarder un peu ce qu'on peut faire déjà vous avez deux types de filigrane le filigrane texte ou le filigrane graphique donc si je clique sur graphique et move une fenêtre où j'ai par exemple mes logos et je vais en choisir un le oui oui habituel et donc vous voyez que mon filigrane maintenant est une image qui s'est mis par dessus on va pas travailler sur cet exemple on va rester en texte en texte donc il faut déjà rentrer du texte c'est dans la fenêtre qui se trouve ici en bas vous pouvez changer votre texte voyez là actuellement c'est pas touche vous pouvez ensuite choisir votre police de caractères pourrait prendre n'importe quelle police de caractères là je vais revenir moi je crois que je suis en myriade myriade web pro voilà ensuite le style gras italique ça c'est les choses de texte habituel ensuite vous pouvez décider de centrer votre texte le met à gauche le met à droite le centre et vous pouvez choisir la couleur de votre texte voilà et puis je vais mettre en rouge voilà patouche bien gras bien rouge et ensuite vous avez quelque chose qui s'appelle l'ombre donc vous allez pouvoir mettre une ombre sur votre texte donc là par exemple l'ombre voyez elle disparaît elle apparaît on va mettre ce rayon là en fin de compte c'est la netteté de l'ombre où est ce que l'ombre est très nette où est ce que l'ombre est un peu flou donc on va on va la mettre juste un peu fou comme ça c'est plus facile pour vous faire la démo donc ensuite je peux éloigner l'ombre de mon texte ou pas d'accord ensuite je peux dire l'angle d'accord de cette ombre voyez je peux la faire tourner autour de mon texte et ensuite le rayon c'est ce que je vous disais plus ou moins nette ou plus ou moins flou et je peux faire une ombre comme ça ensuite au niveau de filigrane lui-même je peux choisir de le voir ou pas d'accord vous voyez vous décidez ici à quel niveau vous voulez mettre et ensuite ici vous avez plusieurs choses si vous faites ajuster ajuster il va mettre le filigrane à l'intérieur des marges et les marges ici vous pouvez les changer ici d'accord voyez donc là je rentre plus à l'intérieur je m'éloigne et on a la même chose en vertical mais pour ça il faudrait tourner pour s'en rendre compte donc là si je change en vertical vous voyez je le mets à l'intérieur ou pas et on a là je vais le mettre en proportionnel donc c'est à dire que je vais dire c'est moi qui vais choisir la taille la taille du texte proportionnel je vais le mettre ici je vais le tourner pardon dans ce sens là et si je peux définir la taille moi même d'accord grand ou petit et grâce ensuite à ce truc position sur lequel j'ai déjà cliqué je vais pouvoir dire ben je le veux là je le veux là vous pouvez décider où vous voulez mettre à l'intérieur de l'image et l'appareil si vous changez les marges vous allez bouger votre texte et là j'ai déjà cliqué dessus aussi donc c'était comment faire tourner mon filigrane donc grâce à ça vous allez pouvoir comme ça faire un filigrane alors on va revenir au graphique pour rigoler pour vous montrer qu'on peut faire un peu la même chose voilà je vais reprendre mon oui oui pour un png voilà il est là donc là pour l'instant j'ai mis là mais je peux le mettre là je peux le mettre là je peux le mettre pareil un peu où je veux alors vous avez plus d'options de texte évidemment vous avez plus d'options d'ombre non plus puisque vous êtes dans quelque chose de graphique et là c'est pareil je peux décider de le cacher ou de décider qui est plus grand je peux décider de l'ajuster il fera la taille complète de l'image ou proportionnelle donc on a exactement les mêmes les mêmes options en mode texte ou en mode graphique pour pouvoir positionner son filigrane un peu où on veut et pareil si je bouge les marges il va partir il va revenir à l'intérieur et pareil là vous voyez de la même manière donc vous voyez vous pouvez positionner ça vraiment où vous voulez je vais revenir au truc de base par exemple patouche voilà et je vais modifier simplement la netteté de l'ombre et je vais aussi le mettre un peu plus loin comme ça et en dessous voilà maintenant une fois que j'ai fait ça si je vais là il me dit attention patouche a été modifié qu'est ce qu'on fait donc je peux mettre à jour le paramètre prédéfini patouche donc il va mettre à jour où je peux enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveau paramètre prédéfini donc je vais faire ça pour le goler et je vais faire nouveau patouche créé donc maintenant ici j'ai nouveau patouche j'ai l'ancien patouche et je vais prendre le nouveau patouche et je vais mettre un superbe texte en bleu allez non je mets du rouge la rouge et là maintenant si je fais ici mettre à jour le nouveau patouche donc l'ancien c'est toujours l'ancien et le nouveau maintenant il va se retrouver en rouge donc on va maintenant exporter cette photo et voir le résultat dans photoshop quand même pour voir que le filigrane s'applique donc là j'ai filigrane nouveau patouche je vais choisir un paramètre d'exportation à moi ici donc filigrane nouveau patouche et je vais faire exporter et donc voilà on se retrouve dans photoshop j'ai bien mon filigrane qui a été appliqué à la photo c'est pas beau mais c'était juste pour vous montrer voilà merci